Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Les nouveaux rythmes scolaires sont en débat. Demandez-vous au gouvernement, comme le fait l'UMP, de suspendre la réforme instituant les 4 jours et demi d'école dans le primaire. D'abord, je tiens à vous dire que le Parti Socialiste, c'est l'UMP qui font mine de créer des polémiques politiques sur des sujets qui sont quand même des sujets secondaires. Aujourd'hui, on est sur le débat de l'ouverture du dimanche, sur le débat du rythme scolaire. Ce sont des sujets secondaires et à mon avis, c'est quand même une manière pour ces mouvements politiques de fuir la réalité et de fuir le débat de fond. Alors s'il s'agit de parler de l'école, moi je pense qu'il y a de très graves problèmes dans l'école française et bien plus graves que le problème du rythme scolaire. Vous voyez, qui est un problème de forme, d'organisation. La vraie question de fond, c'est la transmission des savoirs. Et par exemple, moi je pense qu'une grande réforme pour éviter que notre école s'effondre, notamment en matière de niveau, ce qui est le cas chaque année, ce serait par exemple de mettre deux heures de français de plus en primaire, en évacuant un peu tout ce que j'appelle les enseignements secondaires, alors le secourisme, les cours d'hygiène, la sécurité routière, bon, en mettant un petit peu moins de tout ça, on pourrait mettre un petit peu plus de savoirs essentiels, de savoirs fondamentaux qui, à mon avis, sont un véritable manque dans l'école d'aujourd'hui. Ça c'est une vraie réforme de fond. La sécurité, la sécurité à l'école, ça c'est un vrai sujet de fond parce que c'est ce qui fait que beaucoup de professeurs n'ont plus envie d'y aller, c'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à en recruter parce que l'école n'est pas sanctuarisée et qu'il y a des problèmes de sécurité de plus en plus lourds. Alors évidemment, si face à ces problèmes qui sont des problèmes de fond, l'UMP, le PS, il faut mine de nous parler de sujets accessoires comme les rythmes scolaires, alors parlons-en, les rythmes scolaires. La mine, c'est l'actualité d'abord, ensuite, j'ai cru comprendre que le Front National présenterait beaucoup de candidats aux élections municipales et j'ai cru comprendre aussi que pour les municipalités, l'organisation des nouveaux rythmes scolaires était un problème. Donc au fond, vous posez la question, mais pas forcément... Et vous verrez, le 12 octobre, il y a un colloque du collectif Racine, qui est un collectif proche du Rassemblement Bleu Marine, avec des professeurs, avec des enseignants qui probablement aborderont des sujets essentiels et peut-être les rythmes scolaires. Alors oui, on ne met pas en place une réforme lorsque l'on ne donne pas aux municipalités la possibilité de la mettre en œuvre. Vous demandez la suspension de la réforme ? Demandez, modifiez les rythmes scolaires, surtout pour faire du macramé ou de je ne sais quel jeu de ballon, en laissant aux municipalités le soin de le financer, alors que les municipalités sont dans des situations très difficiles. C'est à mon avis une absurdité, il faut donc être souple sur la capacité qui est donnée aux municipalités pour mettre en œuvre cette réforme. En refusant de ratifier l'accord d'entreprise sur le travail de nuit, la CGT, syndicat majoritaire à Monoprix, contraint la direction de l'enseigne, a fermé ses magasins à 21h au lieu de minuit. Soutenez-vous, la CGT ? On n'aura jamais fait autant de publicité pour les enseignes. Depuis 15 jours, Abricorama, Monoprix, Intermarché, enfin bon, ils doivent être contents, la grande distribution. Ils n'ont pas besoin de ça, vous me direz, ils sont déjà en train de tuer toute autre concurrence dans notre pays, et ce, avec la complicité des politiques, et ça fait des années que ça dure. Bon, alors moi je considère que concernant, qu'on peut être plus souple d'ailleurs sur le travail de la semaine, sur les horaires de travail de semaine, vous savez que je suis pour le maintien de l'interdiction de travail le dimanche, sauf quelques exceptions qui existent déjà, je pense que le problème c'est que la grande distribution est en train, et ça c'est mon problème principal, vous voyez, excusez-moi, je suis obligé d'aller encore une fois ailleurs, que là où vous voulez m'emmener, le problème principal c'est le problème du commerce indépendant de proximité, Vous soutenez de la CGT à mon emprison ? Qui a disparu, qui a disparu, et avec l'accord de la CGT, car enfin, on n'a jamais trouvé, si vous voulez, ces syndicats défendant une saine concurrence avec le petit commerce, avec le commerce indépendant. Alors aujourd'hui... Vous soutenez de la CGT ou pas ? Oh, mais c'est ça votre question ? Oui, c'est ma question. Non, mais c'est... Je vous ai laissé faire votre réponse. Mais vous pouvez dire que je n'ai pas envie de répondre. Non, mais je ne suis pas la CGT. Peut-être que ça vous embête de dire que la CGT a raison. Mais non, mais pas du tout. Je ne sais pas. Mais encore une fois, absolument pas. Moi je pense que le rôle d'un syndicat c'est de se mettre d'accord dans des accords de négociation, de branche avec les entreprises. Le problème de la CGT, le problème de la CGT et des syndicats en France, c'est qu'ils ne sont pas représentatifs des Français, et que tant qu'on n'aura pas permis la liberté syndicale dans notre pays, c'est-à-dire permis à des syndicats d'émerger comme n'importe quel parti politique, de pouvoir présenter des candidats et d'être représentatifs au-delà d'un certain pourcentage, eh bien on n'aura pas de dialogue constructif entre les syndicats et les entreprises dans notre pays. Je peux tenter une autre question Marine Le Pen ? Oui bien sûr. C'est très gentil, merci. Ce qui va être sûrement d'ailleurs un sujet essentiel, je le sens. Les jeunes décrocheurs, 18-25 ans, vont bénéficier d'une allocation de 434 euros. Oui. Bonne ou mauvaise idée ? Mauvaise idée. Mauvaise idée, d'abord j'aimerais bien savoir comment aller financer. Et je pense que ce n'est pas une très bonne idée parce que quelque part on les intègre directement avant même qu'ils aient eu un travail dans leur existence, si vous voulez, dans une situation d'assistance. Bon, je pense que ce n'est pas une bonne idée et je pense que si on pouvait quand même envisager de le mettre en avis, il faudrait le réserver aux jeunes français et donc soumettre cette allocation à une condition de nationalité. Donc vous allez vous retrouver avec les auditeurs d'RTL qui vont vous poser sans doute de bien meilleures questions que je n'ai pu le faire. Non, ce n'est pas vous qui êtes maître de l'actualité, monsieur Apathy. Et pour terminer, j'ai lu que vous menacez de poursuite toute personne, de poursuite judiciaire, toute personne qui dira que le Front National est un parti d'extrême droite. Oui, je ne vais pas formuler ça comme ça, mais j'ai dit que j'envisageais effectivement de saisir la justice parce que je pense que le fait d'affubler le Front National de cette terre, mais évidemment volontairement péjoratif d'extrême droite, est en même temps une faute déontologique de la part des journalistes, un acte de militantisme et une bavure intellectuelle. Mais on peut dire que vos origines, votre doctrine de préférence nationale... Ah bon, quelles origines, monsieur ? Les origines historiques de votre parti. Ah bon, lesquelles ? Qui a réuni dans les années 70 toutes les chapelles de l'extrême droite, non ? Non, non, pas du tout. Les origines de votre parti, la doctrine, votre... Vous savez, le successeur... La dénonciation du système, votre nièce qui est au début de la semaine... Oui, mais j'ai compris. Alors vous venez de dire, monsieur Apathy, vous venez de faire l'aveu merveilleux. Si je dis que le Front National est un parti de l'extrême droite... Votre contestation du système vous met à l'extrême droite. Ça veut dire que l'extrême droite, c'est en réalité, dans votre esprit, tous ceux qui contestent le système établi. Le système, c'était entre guillemets... On nous a dit la même chose pour le populisme, d'ailleurs. Vos origines historiques, c'est bien l'extrême droite ? Vous en convenez ? Mais absolument pas, monsieur Apathy, absolument pas. Et vous allez m'attaquer en justice, si vous dites que vous êtes d'extrême droite ? Je vais envisager de demander à la justice de considérer qu'il s'agit là d'un terme péjoratif volontairement utilisé... Vous allez m'attaquer en justice, si vous voulez ? Volontairement utilisé pour nuire au Front National et donc rompre l'impartialité à laquelle vous devriez être tenu. Nous sommes impartiaux. Ah bon ? Absolument. Alors, monsieur, si vous êtes impartial, le ministère de l'Intérieur a une nomenclature pour les partis politiques en matière électorale. Il y a UMP, UDI, Modem, PS, PC, etc., Front de Gauche, Front National et extrême droite. Marine Le Pen, présidente du Front National, répondra aux questions des auditeurs à 8h15. À tout à l'heure, Marine Le Pen. À tout à l'heure. On vous a fait...